Marion de Monchamp, merci beaucoup. Pierre Bagnery, je vais vous laisser plutôt... Vous voulez pas rester à votre place, Pierre ? Vous préférez être d'accord ? Oui, mais tant mieux, très bien. Pierre Bagnery, un petit point ensemble sur l'état des lieux, peut-être le benchmarking, peut-être nous dire un peu ce que c'est que la justice sociale. Moi qui pensais que c'était un gros mot à l'UMP, on vient de me dire que non. Racontez-moi ce dont on parle exactement. Plantez-nous le décor de manière concrète, si vous voulez bien. Marc-Philippe D'Aubresse, elle a fait mieux que moi. Il a demandé de la synthèse et de la rapidité. Je compte sur vous. Moi, je voudrais répondre à une interrogation qu'on se pose tous. Y a-t-il une voie française qui permette de renforcer la justice tout en prenant en compte les deux exigences absolues d'aujourd'hui, réduire la dette et améliorer la compétitivité ? Et je voudrais vous convaincre qu'il y a une voie française pour la majorité d'aujourd'hui. La première réponse à cette voie française, c'est de rétablir les vérités. Et les vérités qui ne sont pas toujours perçues par nos compatriotes, c'est que la France a fait mieux que la quasi-totalité de ses voisins européens en matière de progrès social au cours de ces dernières années. mais que ses progrès sociaux, il faut le reconnaître, ont été étouffés par certains symboles, les rémunérations qui ont explosé très haut et d'autres symboles comme le chèque à Mme Bettencourt. Et pourtant, notre pays, c'est celui qui a fait le plus de progrès social au cours des cinq dernières années. Et d'ailleurs, l'INSEE le dit. L'INSEE dit sur deux points extrêmement importants. Premier point, les prestations en France réduisent davantage les inégalités que les prélèvements fiscaux. L'INSEE a montré que le rapport entre les 20% les moins aisés en France et les 20% les plus aisés est resté stable. Il est resté stable par deux mouvements. Le premier, la forte croissance des prestations sociales au rythme de 4% par an, 4 à 5%. Et puis, pour les 20% les plus aisés, la réduction des niches et puis la réduction de l'impôt. Si bien que le secteur en France qui est le plus frustré, c'est le troisième quintile de revenus. Il n'a plus l'assistance et il voit le cinquième où les 10% les plus aisés et surtout les 1% plus aisés, le revenu augmenter. Le deuxième exemple, et ça, la Suède nous le dira tout à l'heure, au cours des 25 dernières années, la France a consacré 6,1% de PIB supplémentaires pour les dépenses sociales. Les pays de l'OCDE et l'Allemagne, 2,4%. Et la Suède a baissé de 0,7% ses dépenses sociales dans le PIB. Et le représentant de la Suède nous dira comment, malgré cela, on n'a plus renforcé la justice dans son pays. Alors, pour moi, et je réponds à cette question, il y a cinq piliers essentiels qui permettent de définir une stratégie française pour la justice. Le premier, pour moi, c'est bien sûr de réduire le chômage, qui est quand même l'injustice la plus grave dans la société française. Et là, pour moi, et depuis longtemps, y compris dans mon action locale, nous devons avoir, nous, majorité, la volonté farouche, je dis bien farouche, de conserver nos usines et nos emplois. Et cela suppose deux conditions. M. Lackmann le dira, une politique fiscale, sociale et industrielle qui ne pousse pas à la délocalisation. Tout en étant classé dans le secteur social, j'ai toujours voulu supprimer l'ISF parce que c'est une machine à délocaliser ou à empêcher les PME de grandir au moment du transfert de génération. Et le deuxième élément, c'est la flexibilité. J'entends encore ces deux messages extérieurs. Le président d'American Express, devant une rencontre de chef d'entreprise aux États-Unis, n'allez pas en France, tout est trop compliqué. Et le deuxième message, c'est le président de Nestlé. Il dit, je mets tellement de temps à supprimer une usine en France qui ne répond plus aux besoins que je n'en ai plus pour en créer de nouvelles. Il faut réfléchir à ce besoin de flexibilité des entreprises. Le deuxième pilier, c'est bien sûr l'adaptation de notre modèle social. Il ne peut pas rester le même. Et tous nos autres voisins ont changé ou adapté leur modèle social. Nous avons reçu à la Commission des Affaires Sociales trois délégations. La Tchécoslovaquie, la Turquie et le Japon. Ils venaient discuter avec la Commission des Affaires Sociales, des politiques sociales. Et ils ne nous ont parlé que de la politique familiale en France. Là, notre modèle est envié. Il est moins envié, alors qu'il est très généreux, sur les dépenses de santé et de vieillesse, parce qu'ils ont le sentiment que nos dépenses de vieillesse et de santé peuvent étouffer l'économie. Donc, moi, j'ai dit, et Dominique Thien en parlera, que nous pouvons vraiment mieux gérer les dépenses sociales, à condition que les milliards dégagés aillent à réduire les inégalités de départ de la petite enfance ou de la sécurisation de la formation professionnelle tout au long de la vie. Et là, j'implore le gouvernement, mais je sais qu'il y est très préparé. Je soutiens, je soutiens totalement la baisse des emplois publics. Mais je dis que sur les 18 000 emplois dans l'éducation, il ne faut plus toucher à l'école maternelle et à l'école primaire, mais concentrer la baisse des emplois uniquement sur le premier et deuxième cycle du secondaire. Pourquoi ? Parce que la Cour des comptes nous a montré qu'en matière de coûts par enfant, nous étions au même niveau que la moyenne européenne, mais que dans les collèges et lycées, nous avions 5 heures de cours de plus par lycéens ou collégiens que la moyenne européenne, beaucoup plus d'options et beaucoup plus d'heures de décharge. Donc, c'est un message que je fais passer. Le troisième pilier pour moi, c'est la fiscalité. Alors, je sais qu'il y a des différences d'appréciation, mais je sens qu'il y a une confusion en France entre deux mots. Nous avons les prélèvements obligatoires les plus élevés, mais nous n'avons pas l'impôt sur le revenu le plus élevé. Et nous devons passer d'une politique de réduction des inégalités par les prestations sociales à une politique fiscale qui permette d'aller vers une société plus juste et ça passe par la fiscalité. Les deux derniers piliers... Les deux derniers piliers pour moi, c'est le pilier de l'avenir du service public. J'entends des messages qui me frappent quand j'entends parler d'un service public à l'agonie. Je dis non, ce n'est pas possible d'accepter ce message dans la mesure où nous avons en France un empilement de structures et une nécessité d'améliorer la productivité du service public. Donc, j'estime et je défends le service public comme un rempart contre les inégalités à condition de faire en sorte que le service public rende des services à des coûts raisonnables. Et vraiment, ce n'est pas toujours le cas et comme maire, je puis le dire aussi. dernier pilier pour moi, c'est sortir de l'extrême centralisation à la française. J'ai ici une étude extrêmement passionnante qui vient de sortir et qui a classé les régions françaises selon leur performance économique et leur performance sociale. Et si je vous posais la question, quelle est la première région qui apparaît et la deuxième ? Non, la première, ce n'est pas la Bretagne. c'est les pays de Loire. Et la deuxième, c'est la Bretagne. Et lorsque je lis les conclusions de la Croix qui fait une synthèse, la Croix dit ceci, les pays de Loire sont l'exemple le plus probant dans cette région de tradition catholique. La culture de l'entraide et de la solidarité est très forte. et le territoire s'est développé de manière équilibrée autour de pôles urbains complémentaires dont aucun ne domine l'autre. Et il est certain que quand je vois, cher Laurent, les résultats du RSA, je constate que la loi était très bien appliquée dans les secteurs où il y a une motivation, une solidarité et un travail de proximité. et que par contre, dans les très grandes zones urbaines, nous avons des résultats relativement médiocres. Voilà, chers collègues, pourquoi je dis personnellement qu'il y a une voie française qui permet de renforcer la justice à condition de prendre en charge l'exigence de compétitivité et de la réduction de la dette. Ça passe par l'entreprise, ça passe par l'adaptation de notre modèle social, ça passe par des politiques de proximité et ça passe aussi par le levier fiscal. Merci de m'avoir écouté. Merci.